bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de what the fac un épisode un peu spécial parce que sera rigoureusement la même chose que d'habitude mais avec un titre putaclic pour voir si ça fait venir plus de gens donc si vous connaissez un peu l'émission je vais juste répondre à vos questions et comme il n'y a pas de questions je vais juste faire le bilan de la chaîne et vous parler un peu des nouveautés je vous rassure je ne quitte pas encore youtube mais je vais quand même pas baisser la production je vous explique ça assez rapidement petit bilan de cette troisième saison en 2023 2024 ça avait commencé plutôt fort j'ai vraiment enchaîné les interviews j'avais des très beaux invités les rencontres étaient incroyables j'ai passé des super moments avec eux je suis très content du résultat des vidéos mais en fait dès 2024 la machine a commencé à se gripper et j'ai eu beaucoup plus de mal à réussir à caler des interviews j'avoue que j'ai failli abandonner en cours de route en me disant tant pis on verra ça l'année prochaine et ça m'amène un peu à cette décision de de baisser la voilure drastiquement parce que tard hauteur c'est beaucoup de travail donc il ya les tournages il ya les montages etc j'ai déjà tout expliqué dans le premier what the fac mais en fait un des trucs qui me fatigue le plus c'est de réussir à joindre les gens en fait et à caler des interviews parce que c'est vraiment un truc que je sais pas faire c'est pas moi du tout ça ce démarchage c'est un truc qui m'aurait pile au possible et qui me fait une charge mentale pas possible du coup voilà ça me fatigue trop j'en ai un peu marre et il ya d'autres facteurs que je vous expliquerai après donc j'ai choisi cette fois donc pas de ne pas arrêter la chaîne ça me semble encore important je vous expliquerai après pourquoi mais en tout cas de réduire drastiquement c'est à dire que je ferai le nombre de vidéos que je ferai voilà il y en aura pas une par mois il n'aura pas une tous les deux mois il y en aura une quand il y en aura une voilà j'ai encore des contacts avec plusieurs auteurs en fait que j'étais censé interviewer depuis un an deux ans qui semblent partant mais où on n'arrive pas à se caler ben là je désespère pas de réussir à caler un rendez vous de voir cette interview et puis aussi de faire d'autres rencontres d'autres personnes que j'ai envie de vous présenter donc j'arrête pas la chaîne mais je vais réduire le nombre de vidéos pourquoi je dis que tarot or c'est important et bien parce que alors je vous renvoyer sur deux vidéos de la chaîne j'espère que vous les avez vu mais si vous les avez pas vu c'est pas grave il n'est pas trop tard c'est le arcane numéro 2 et le arcane numéro 4 le arcane numéro 2 c'est celui sur faut-il séparer l'homme de l'artiste et le arcane numéro 4 c'est sur l'arrivée des ia et pour moi des émissions comme tarot or ce sont la réponse à ces deux questions on est dans une société où on a de moins en moins de liens sociaux en fait il ya de plus en plus de haine comme on peut le voir notamment avec le résultat des élections on a vraiment besoin de créer du lien en fait des interviews d'auteurs pour vous apprendre à découvrir qui est la personne réelle humaine de chat de sang qui se cache derrière un pseudo ça permet de répondre à la question faut il séparer l'homme de artiste c'est à dire que oui il faut enfin ça en tout cas c'est la conclusion de la vidéo il faut parce que faut créer du lien en fait on peut pas se contenter d'avaler ce qu'on ce qu'on nous demande d'ingérer sans réfléchir à ce qu'il ya derrière ce qui peut se cacher derrière ça me semble aussi important de d'avoir cet affect avec le avec l'objet livre enfin avec l'oeuvre quelle qu'elle soit et la personne qui qui l'a émise en fait c'est son bébé il ya ce lien un peu aux filiales qui peut nous rattacher aussi à cette oeuvre il ya les conséquences de lia l'on est désastreuse j'en parlais déjà dans la vidéo on peut déjà commencer à voir ce que depuis la vidéo ça a encore fait des bons énormes et ça a commencé à attaquer d'autres industries que l'industrie de l'image l'industrie du son notamment tout ce qui est doubleur tout ce qui est musicien enfin compositeur auteur c'est déjà hyper violent ce qui est en train de se passer pour eux en fait bienvenue dans l'univers où les mystères s'éclaire par auteur un voyage à travers les âges les cartes dévoilent les histoires et les âmes avec les auteurs on explore leurs secrets et leurs rames et le problème c'est qu'on est on n'est pas dans une société de l'art on est dans une société du spectacle l'art c'est devenu une industrie les entreprises sont là pour faire de l'argent pas pour faire de l'art en fait et du coup il n'y a sera toujours plus rentable qu'un artiste donc il ya des gens qui qui essayent de se rassurer en se disant non mais une ia ça remplacera jamais un artiste ça fera jamais aussi bien mais vous allez même plus loin vous avez cette phrase et c'est très beau vous expliquez ce qui lui manque à la machine c'est la candeur oui parce que la candeur c'est la capacité à retrouver le monde c'est comment dire c'est la capacité à voir le on part de la naïveté d'abord il ya la naïveté la naïveté c'est quoi c'est de voir un réverbère au bout d'une rue et de la prendre pour la et de le prendre pour la pleine lune et puis il ya l'intelligence qui arrive qui vous dit pas du tout c'est une illusion d'optique c'est un réverbère des trompe toi les apparences sont trompeuses etc et puis il ya la candeur qui vient dans un troisième temps qui consiste à voir une lune alors qu'on sait que c'est un réverbère et c'est ça qui est fondamental c'est le désir de continuer à voir les choses comme on les perçoit c'est le désir de voir le soleil comme une boule jaune à 200 pieds de nous alors qu'on sait ce qu'il en est c'est le désir de voir que la terre est plate alors qu'on sait ce qu'il en est la candeur c'est le maintien de l'illusion or de 1 c'est faux parce que la progression est tellement exponentielle que si un jour une iafra largement aussi bien si ce n'est mieux qu'un humain et de 2 dans la société où on vit on s'en fout les gens qui produisent de l'art ils sont pas là pour faire de l'art ils sont là pour faire du spectacle du divertissement ils sont là pour faire de l'argent donc si c'est pas top c'est pas grave au moins c'est rentable il essaye pas de faire le truc le mieux possible donc du coup ces gens qui produisent et qui sont là pour faire de l'argent ils s'en moquent que l'ia ne puisse pas remplacer l'artiste en fait donc voilà c'est important de recréer de l'humain en fait et je pense que des formats comme celui de tarot tor en fait permet de recréer d'humain de créer ce lien entre l'artiste et le lecteur et c'est pour ça que des formats comme celui ci me semble important donc il y en a plein d'autres je suis une goutte dans l'océan mais voilà c'est pour ça que j'ai envie de continuer en tout cas ce format précisément sinon en termes de format d'ailleurs l'année dernière il n'y a pas eu de nouveautés parce que déjà j'avais du mal à poursuivre juste ce que je fais d'habitude et il n'y en aura pas non plus l'année prochaine si jamais j'ai une idée brillante un moment peut-être que je me lancerai pour tester mais en tout cas je ne pense pas donc pas de nouveaux formats sur la chaîne mais je vais continuer les arcanes notamment je vous avais annoncé l'année dernière que je travaillais sur un arcane qu'aurait dû déjà sortir et je vous avais pas annoncé le sujet le sujet c'est le roman national c'est un sujet qui me tient vraiment à coeur sur lequel j'ai travaillé beaucoup pas que pour tarot tor parce que j'ai envie de faire plein de choses sur ce sujet parce qu'il y a énormément de choses à dire on se rend pas compte à quel point ça a un impact sur nous au quotidien il n'y a qu'à voir les dernières élections je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont en parler prochainement j'ai vu qu'il y avait des d'autres créatifs qui commençaient à s'emparer du sujet donc du coup j'aurais pu avoir un peu la primeur si je m'étais dépêché mais tant pis je serais dans la vague faut que je me sorte les doigts du huck très clairement là j'ai encore le syndrome de l'imposteur j'ai essayé de faire quelque chose de parfait j'ai essayé de lire 3 milliards de livres faut être sûr de pas dire de bêtises et d'être le mieux informé possible mais voilà il va falloir que je me jette à l'eau le script est déjà pas trop mal faut que je peaufine un peu et voilà ce sera pas une vidéo définitive sera peut-être juste une introduction à quelque chose de plus large mais au moins j'aurais sorti ma première vidéo sur le roman national j'aurais déjà défriché un peu le sujet pour pouvoir aborder d'autres choses plus tard et voilà faudrait que je me lance en tout cas je vais essayer de la sortir au plus tôt promis niveau statistiques la chaîne s'est maintenue en juillet 2023 vous étiez 521 en juillet 2024 vous êtes 689 la courbe a un peu baissé mais ça reste quand même une progression que plutôt honorable surtout vu les sujets que j'aborde ce qui est intéressant c'est de voir les vidéos qui marche le mieux sur la chaîne donc en troisième position j'ai celle d'isabelle nadolny qui approche les 1500 vues en deuxième position c'est mon bébé c'est l'arcane sur le tarot divinatoire une vidéo dont je suis vraiment fier et qui approche les 1700 vues et en première position c'est l'interview d'emmanuel liger le tarot tord d'emmanuel liger qui atteint quasiment les 3000 vues fin à 2900 quasiment quand j'ai créé tarot tord l'idée c'était de faire venir des gens du tarot et de faire des gens de la lit et faire venir les gens de la littérature en fait de les faire se rencontrer de créer un pont entre ces deux univers et là très clairement il ya que l'univers du tarot qui est venu donc c'est un demi échec je serais tenté de dire tant pis après je suis quand même content du résultat et c'était pas forcément évident ce que je sais que le le tarot il ya un côté quand même un peu un peu barbelé il ya des gens qui bloquent quand je leur parle tarot direct je j'ai au moins eu une interview où la personne a refusé net parce que j'avais impliqué du tarot dans le format et c'était trop pour elle quelque chose de trop j'ai dire malsain un peu je peux enfin je ne peux que comprendre puisque moi même j'ai déjà dit à quel point je pouvais trouver ça dangereux le tarot en tout cas tarot divinatoire que ça pouvait être une dérive qui me plaisait pas trop après moi justement le but c'était d'apporter une autre approche du tarot et justement de sortir de cette image tarot divinatoire mais je peux comprendre que ça bloque y'a pas de soucis ça prouve qu'il ya encore tout un travail pédagogique à faire que visiblement j'ai pas encore complètement réussi mais je continuerai je sais qu'il y en a d'autres qui continuent et merci à eux voilà maintenant qu'on a vu tout ça je vais vous parler un peu des autres projets si ça vous intéresse aussi j'en parle jamais mais je vais faire un tout petit point vie perso parce que ça a un impact forcément sur la chaîne et comment vous sachiez un peu ce qui se passe là ça faisait plusieurs années en fait que j'avais un travail qui était purement alimentaire le principal intérêt c'était que je bossais en décalé du coup ça faisait que j'avais mes journées quasiment pour travailler sur ce qui m'intéressait vraiment notamment tarot or ça c'est fini parce que ça fait environ deux ans qu'il ya un nouveau responsable qui est arrivé qui a foutu une ambiance de merde qui a fait fuir quasiment tout le monde et psychologiquement ça devenait ça devient compliqué pour les équipes en place j'ai essayé de défendre un peu les équipes en m'impliquant mais ça commence à me retomber dessus et voilà un moment faut aussi que que je pense à moi donc du coup j'ai la chance d'avoir trouvé un nouveau travail plus intéressant ce qui veut dire que je vais changer complètement de rythme je vais avoir beaucoup plus de travail même si ça m'intéressera plus et du coup ça fait dire moins de temps pour tarot or aussi et aussi pour mes autres projets ce qui a appuyé pas mal ma décision de freiner beaucoup tarot or les autres projets du coup il ya toujours le roman malheureusement depuis juillet dernier j'ai pas avancé j'ai le syndrome de l'imposteur à fond de balle faut que j'arrive à appliquer le meilleur conseil que j'ai entendu et que je vous ai déjà dit en plus mais enfin voilà sur plus facile de conseiller les autres que d'appliquer ses propres conseils donc le conseil il est simple c'est écrivez de la merde ça semble pas intuitif comme ça mais en fait écrire un roman c'est avant tout réécrire vous n'avez pas le choix vous écrivez jamais un roman d'un seul jet ça n'existe pas ou alors c'est un roman de merde pour le coup donc si vous voulez écrire un roman et bien écrivez le un voilà vous vous en faites pas si c'est mal écrit si le style est lourd si les dialogues sont pâteux l'idée c'est d'avancer d'avoir votre milieu votre début votre fin d'avoir vraiment une grosse structure d'avoir quelque chose de qu'avance en fait que le projet bouge parce que de toute façon sera toujours obligé de leur écrire ça toujours obligé de revenir dessus donc autant avoir une première version où au moins vous savez que vous allez quelque part et vous avez réussi à avancer vous avez créé une dynamique vous avez impulsé quelque chose et après vous reviendrez dessus vous reviendrez dessus vous retravaillerez jusqu'à obtenir quelque chose de vraiment qualitatif parce que sera toujours plus facile de retravailler un mauvais texte jusqu'à ce qu'il soit bon plutôt que de créer ex nihilo un bon texte en fait voilà donc c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner c'est écrivez de la merde faut que j'arrive à me l'appliquer moi même parce que moi je reste bloqué dans ce truc du faudrait que ma phrase soit génial dès que je l'écris ça n'existe pas il faut que je me sorte ça de la tête parce que du coup ça me paralyse et je n'avance pas je voilà donc faut que j'avance sur mon roman enregistrer le faudra me le rappeler je vous avais parlé d'une bd l'année dernière on a terminé le dossier avec la dessinatrice on l'a envoyé aux éditeurs malheureusement les retours sont pas ouf quand on en a donc on verra ce que ça donne moi j'ai pas envie d'abandonner ce projet je le trouve vraiment chouette sur plein de points et il ya beaucoup de choses à faire avec cet univers donc je ne lâcherai rien donc là je vais attendre encore un peu le temps que ça mûrisse et qu'on voit comment réagir mais en tout cas je n'abandonnerai pas ce projet qui me tient vraiment à coeur je vous avais parlé d'une autre bd qui est lié à carousel funeste j'ai pas avancé d'un iota parce que j'ai eu d'autres impératifs mais ça reste dans mes cartons ça reste un projet qui me tient à coeur aussi donc je reviendrai dessus je sais pas si j'aurai le temps 2024 mais en tout cas j'ai toujours dans un coin de ma tête et j'ai toujours envie de le faire bon après c'est vrai que d'avoir été refroidi déjà par l'autre dossier bd qui s'est pris un mur forcément ça motive moyen mais voilà je de toute façon voilà bd c'est quelque chose qui me tient vraiment à coeur je tiens à faire une bd avant de mourir je peux pas mourir sans avoir fait une bd un jour je tiens trop bd pour ne pas en faire moi même si c'est pas l'autre projet ce sera celui là où ce sera un autre en tout cas faut que je fasse une bd un jour le dernier projet malheureusement je pourrais pas beaucoup m'en parler parce qu'il est encore secret c'est un projet sur lequel je travaille déjà depuis quelques mois pas tout seul on est une équipe ça peut être un très gros projet je pense que je pourrais en parler à partir d'octobre il me semble ce sera officiel à partir de ce moment là mais pour l'instant bah j'ai pas le droit de dire quoi que ce soit parce que bon bah c'est comme ça dans les vrais projets professionnels normalement il n'y a pas de raison que ça se fasse pas mais voilà je croise les doigts en tout cas mais j'ai pas le droit d'en parler pour l'instant mais en tout cas c'est un super projet je suis hyper motivé et j'ai hâte de vous en parler voilà en octobre je sais pas ce que l'avenir nous réserve par chance le front populaire a réussi à remporter les législatives on a évité le pire de ça mais ça reste pas fou ils vont avoir beaucoup de mal à faire passer leur politique on risque d'être dans un status quo un peu pourri toujours la bête immonde est toujours dans paris prête à bondir il y aura bientôt d'autres élections il y aura les présidentielles et on sait pas si voilà cette fois ci pourront pas passer donc faut surtout pas qu'on se relâche on a une chance d'améliorer notre société d'essayer de rêver plus de rêver mieux on n'a pas à se laisser diriger par la haine faut qu'on tous ensemble on fasse mieux on essaye de construire les choses on essaye de faire avancer la société on a vraiment moyen de construire quelque chose de chouette moi j'y crois donc faut pas baisser les bras faut saisir cette opportunité et continuer à aller de l'avant je sais pas du tout quand est-ce qu'on se reverra ce sera du coup sûrement pour la vidéo sur le roman national en attendant je vous souhaite à tous un bel été je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis d'avoir suivi la chaîne j'abandonne pas la chaîne elle me tient trop à coeur mais voilà on se reverra moins souvent en tout cas merci à tous et à la prochaine dans l'univers où les mystères assez clair un voyage à travers les âges les cartes dévoilent les histoires et les âmes avec les auteurs on explore leurs secrets et leurs trames tarot torrent au coeur des mots les cartes partent dévoilent les échos dans ce monde rempli de magie chaque auteur révèle son récit